Résident Evil Troisième opus dans l'histoire Tellement qu'il y en a Enfin il n'y en a pas Des masses devant Mais il y a quelques jeux Bien avant bien sûr Genre le 0 Les Umbrella Et Darkside Chronicles Par exemple C'est un exemple Donc on va se retrouver sur Resident Evil 3 Némésis Je ne me suis pas entraîné dessus Je me suis dit Allez on y va Pas forcément freestyle Mais par contre On va le faire en facile Alors je vais vous expliquer Un petit peu après La différence entre les deux modes Mais là je vais me taire Puisqu'il y a la cinématique Et qu'il y a C'est un peu C'est un peu Tout se fait En septembre Un jour normal En Raccoon City Un jour Un jour Contrôle Par Umbrella No one Dared To oppose Them Et That lack Of strength Would ultimately Lead To their destruction I suppose They had To suffer The consequences Of their actions But there would be No forgiveness If only They had had The courage To fight It's true That once The wheels of justice Begin to turn Nothing can stop Them Nothing It was It was Raccoon City's Last chance And my last chance My last escape This is Chopper Delta Preparing to drop off At area E95070 Over What are they ? What are they ? No ! No ! The vehicles Located set Waiting order Open All units Receive to Richmond and Victoria Fine ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah mais punaise ! Et tu vises pas celui qui est derrière ? Voilà ! Ah mais merde ! Bon en fait je me suis merdé l'aide à les contrôles. C'est pas grave. Parce que dans celui-ci, comme vous avez pu le voir, on peut justement pousser les ennemis. Ce qui est plutôt intéressant. Donc là ça va encore, c'est pas trop une grande grande cinématique. Donc pourquoi j'ai choisi le mode facile ? Parce qu'en fait on a toutes les armes dès le départ. Mais dans cet épisode-ci, il faudrait qu'on arrive à déterminer l'arme qu'on pourra récupérer supplémentaire. Ça je vais m'expliquer un peu plus en détail après. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous devons sortir de là ! Qu'est-ce que tu penses que tu parles ? J'ai juste perdu ma fille là-bas ! Comment tu m'as dit que tu me disais pour revenir à l'extérieur ? Je suis désolé pour ta fille, mais il n'y aura pas de rescuer. Nous devons sortir de là ! Non ! Je ne vais pas aller à quelque chose de là ! Je préfère tuer à la mort ici, que être évenu par un de ces dédiés ! Maintenant, me laissez seul ! Bon ! Ça y est, maintenant qu'il n'y a plus de cinématique, je peux m'expliquer un peu plus. En fait, à un certain endroit, je ne dirai pas lequel pour le moment, je ne spoilerai pas. On peut récupérer, en fait, une arme, mais vraiment particulière qui est aléatoire. Ça peut être soit un magnum, soit ça peut être carrément le lance-grenade. Et nous, bien sûr, ce qu'on va souhaiter, c'est avoir le lance-grenade. Donc, je ne sais pas si après, mais je pense que c'est vraiment de l'aléatoire. Ce n'est pas, oui, il faut faire telle chose pour l'avoir, non, non. Donc, on verra bien, si on l'a, c'est cool. Si on ne l'a pas, c'est un peu plus embêtant. Par contre, tellement que je ne me rappelle correctement des boutons de Resident Evil, en jouant à l'hiver Resident Evil, bien sûr, je suis perdu. Ce ne sont plus les mêmes touches. Pour ceux qui ont pu voir, le tout premier qui a été réalisé, le Remastered, c'est totalement des touches différentes. Et comme j'adore jouer à celui-ci, les boutons vont rester ancrés dans le Remaware. Alors, il y a aussi une petite technique qui est connue maintenant, je pense, de tous, quand même, depuis que le jeu est sorti, il ne faut pas exagérer. C'est économiser tous vos poudres. Parce que ça, ça ne sert à rien de les utiliser pour le moment. Alors ça, les instructions, on s'en fout. Le kit de munitions, honnêtement, pour le moment, on s'en fout. Voir, je ne vais même pas l'utiliser. Là, en fait, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on a toutes les armes. Donc, c'est sympa. Bon, on va prendre le pistolet avec quelques munitions. Ce serait mieux. Et on va réorganiser d'abord notre inventaire, d'ailleurs. Je vais mettre toutes les armes d'un côté. Et les munitions de l'autre. Le couteau, on ne va pas vraiment en avoir besoin. A rigueur. On va plutôt faire comme ça. Non, encore mieux. Euh, non. Hop, comme ça. Voilà. Lâchez au moins qu'il y aura quelque chose. Alors, on a déjà le magnum. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans la manip qu'il faudra réaliser, c'est d'être tranquille et d'avoir, bien sûr, notre fameux lance-grenade. Donc là, bon, ça devrait aller. J'ai laissé un espace pour le moment. Si on récupère des grenades, par exemple. Euh, d'ailleurs... Attendez. De la rigueur, je vais prendre le fusil à pompe. De toute façon, on n'en aura pas forcément besoin plus que ça, parce qu'on va pouvoir pas récupérer qu'une arme. En fait, ce qui est un peu bizarre dans le mode facile, c'est qu'on vous donne déjà les armes. Pas la plupart, pas toutes. Mais en plus de ça... Vous pouvez récupérer des armes. On va l'acheter. Donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver facilement avec plusieurs armes identiques. Enfin, voilà. Par exemple, le magnum, le fusil à pompe. Et euh... Pour le moment, je pense qu'il n'y a que ça. Le pistolet, on peut pas véritablement en avoir un autre. C'est déjà pas mal. Je me dirais. Un pistolet. Est-ce qu'on peut passer... Oui. Donc là, je me rappelle... Très, très vaguement. Mais vraiment très, très vaguement. De l'endroit où on doit se trouver. Bonjour. Ah, il faut l'ouvrir. Courage. D'accord. Donc là, déjà, ça commence bien. Ah, à chaque fois, je vais me confondre avec... Triangle. Parce que je joue sur la version PlayStation. Si... Personne ne... Remarqueront pas. Merci. Toi, tu meurs. Et je pense qu'il y a un ennemi encore en bas. Oui. Allez. Ta petite tête. Tu sais où tu peux te la mettre. Alors, l'essence à briquer, ça va être un objet clé. Le fusil à pompe. Vous voyez, comme je vous dis, on peut récupérer d'autres armes. Je peux bien vous le démontrer ici. Donc, pour le moment, ce qui serait bien, c'est de finir ce fusil à pompe et de le laisser dans le tréfonds des enfers. Alors, ça par contre, je récupère. Je crois que d'ailleurs, il y en a encore derrière. Si j'avais bien vu. Hop, encore une herbe verte. Alors, la version Gamecube, pour les personnes qui l'ont peut-être sur Gamecube, parce qu'il a été refait. Non, c'est pas du tout ça. La version Gamecube, elle a été refaite par rapport aux personnages principalement. C'est pas par rapport au décor, mais plus pour les personnages. C'est une version correcte, honnêtement. Elle est plutôt intéressante. Comparée à celle de PlayStation, il n'y a vraiment que ça de différent, à proprement dit, sur cette version. Toi, tu te calmes. Ah non ! C'est bon, je suis encore ok. Je voulais éviter de le tuer. D'ailleurs, je sais peut-être pourquoi je suis moins rapide. C'est parce que je n'ai pas enlevé l'arme. Ah mince ! Là, je crois que je vais commencer à être dans la... Même pas ! Bon, c'est pour ça que le jeu est en mode facile. Bon, ça passe au niveau des dégâts. Mais par contre, en matière de... De munitions, il n'y a pas de problème non plus. Comparé à la version difficile qui... Elle, vous arrivez, vous n'avez qu'un pistolet de départ, vous devez aller chercher votre fusil. Pour définir aussi votre lance-grenade, ce serait la meilleure des choses à faire. Bon, toi... Tant pis. T'es trop près. Oui, tout à fait, merci. Euh... Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Parfait ! Sale go ! Ah oui, la... La difficulté difficile, c'est qu'un pistolet... Quelques munitions... Et après, vous débrouillez, quoi. Alors ici... Bon, beaucoup de personnes vont se dire... Ouais, ouais, il faut... Il faut forcément tuer le... Le zombie. Alors, pas du tout, regardez. Hop ! C'est parti ! Brad, pourquoi n'est-ce pas quelqu'un qui fait quelque chose à ceci ? N'est-ce pas quelqu'un qui s'entraînerait ce genre de situation. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire ? Écoutez... Il vient pour nous. On va tous mourir. Qu'est-ce que tu disais ? Tu vas voir ? Il est après les membres de Stars. Il n'y a pas d'escalier ! Un petit peu de place, quand même. Il faudrait pas exagérer. Au moins... On est sûr, hein. Voilà, parfait. C'est parfait. Attendez, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas une carte ? Celle-là, elle sera bloquée ? On va aller voir. On va aller voir, quand même. Parce que si ça se trouve, c'est juste... Elle est bloquée d'un côté et il faut aller de l'autre... Non, c'est ça. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc, en fait, c'est carrément de l'autre côté. C'est pas... C'est pas grave, mais attendez. Je suis où, là ? Ok. C'est tout simplement de l'autre côté. On n'est pas passé au même endroit, de toute manière. Donc, il faut retourner un petit peu en arrière. Et donc, retourner... Tout près du bâtiment où il y avait Brad. Tout simplement. C'est des vagues souvenirs, hein. Je vous dis, c'est... C'est très, très vagues. C'est un jeu... Que je recommande pour les personnes qui aiment bien... Les zombies ou autres. Bon, laisse-moi tranquille, par contre, toi. Merci. Toi aussi. Laisse-moi tranquille. Je crois que maintenant, il va y avoir les deux zigotos, là. Oh, 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 oh. Nice. Toi, toi, laisse-moi tranquille. Merci. Voilà. On va par ici. Donc, celui qui était à terre, il vient de se relever. La particularité de celui-ci, c'est que ça commençait déjà à avoir des zombies qui... Enfin, qui naissent, tout simplement. Et il y a aussi des... Des petits effets. On verra certainement prochainement. Ou alors qu'on ne verra pas, je ne sais pas. Car, en fait... C'est facile, dans le jeu, vous avez une sorte d'image 2D, mais vous avez certains objets en 3D. Donc... Bon, ben là, je suis dans la merde. Ok. On se calme. Je vous ai rien fait pour le moment. On va se dépêcher. Voilà. Parfait. Elle a voulu me vomir dessus, mais ça n'a pas marché, parce que je me suis barré bien avant. Ah, ben parfait. Ça me fait une arme de moins. Très, très bien. Alors ici, logiquement, c'est un point de sauvegarde. Logiquement. C'est bien ça. Alors, l'arme qui ne servira à rien maintenant. On va la mettre ici. Le soin, les soins, les soins. On va la mettre à la suite. Voilà, parfait. Euh... Le briquet... Je ne sais plus si on va en avoir besoin encore après, donc je vais le garder au cas où. Bien sûr, il faut quand même se méfier. Encore de la poudre. Donc là, on peut déjà faire, par exemple, trois poudres A. Ça nous fait de la poudre AAA. Qui pourrait être très intéressante, par exemple, pour les grenades. Après, vous pouvez faire pareil pour la poudre B. Et il y a une autre poudre, je pense qu'il faut la mélanger. Et c'est une poudre C. Non, non, non. Reviens. C'est une poudre C. Je crois que c'est le mélange de A et B, normalement. Donc, c'est tout basique, hein. Je dirais. Mais bon, c'est sympathique. Euh... Bah, maintenant, je n'en ai pas forcément besoin. Parce qu'on pourrait déjà les convertir en munitions. Mais... Nous, on va prévoir pour autre chose. Et c'est là qu'on va pouvoir bientôt voir si on a de la chance ou si on est dans la merde. D'ailleurs... Je pense qu'on va faire une chose aussi dans le jeu. On va arriver bientôt... À... À le fameux ennemi qui détruit les stars. Et... Je n'en dirai pas plus. En tout cas, il est très gentil. Il est sympathique. Et c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici, c'est simple Pour éviter de perdre du temps Alors, il faudrait éventuellement que je ne meure pas Ce serait cool Par contre, est-ce que tu pourrais ne pas me taper quand je vais me relever ? Ce serait cool Aïe, salaud Voilà En fait, ça, ça va nous servir Même maintenant, je crois Vraiment maintenant, là, à l'instant Coucou Alors, le badge, on va Aller examiner La carte Il n'y a pas Ok Il n'y a pas de photo à proprement dit ou autre Donc, c'est très bien Enfin, pas photo, je veux dire, de code Donc, il faut bien trouver un code Ça, c'est sûr D'accord, on ne peut pas de là 4 du commissariat Ouais, ça peut être intéressant Mais je ne pense pas qu'on va en avoir véritablement besoin Voulez-vous utiliser la carte ? Oui, je vais utiliser Alors 05 13 Alors, c'est le mot de passe d'aujourd'hui Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait besoin de la carte Et très prochainement On va pouvoir Enfin découvrir si Le jeu est gentil avec nous ou pas S'il n'est pas gentil, il va nous sortir le magnum Du coup, ça va m'embêter parce que je ne pourrais rien faire Ah, d'ailleurs Là, il y a des pas beaux Ok, parfait Alors ça, ça risque de m'embêter Parce que je risque d'utiliser sans le faire esprit Un soin et ça ne me plairait pas Ah, d'accord Ah bah non, il n'est pas à terre lui Parfait Je tombe On va regarder Mais je crois qu'il n'y a plus Il n'y a plus beaucoup de balles Vaut mieux Très voyant Apparemment, c'est bon On peut y aller Donc la technique C'est comme dans tous les Resident Evil Si vous voulez aller plus vite Il ne faut Plus penser à s'équiper d'une arme Ici, si vous vous en rappelez bien Dans le 2 On avait pas mal d'ennemis quand même Alors c'est 0 C'est un 5 Après c'est un 1 Et après le... Non ! Je voulais mettre le 3 J'étais trop vite 0 5 1 3 Et c'est une clé Qui nous servira A ouvrir une porte Waouh, je sais Je vous ai appris les choses Non, pas du tout Non, non Mais il faut... C'est pour en fait Récupérer L'arme Qui est bien sûr Ici Dans le commissariat Toi tu te calmes Très bien Très bien Ça me va On y va Donc on y approche On y arrive Tout doucement Mais sûrement Ah mince Ça c'est pas bon signe Ça c'est pas bon signe d'ailleurs C'est pas vraiment bon signe J'espère qu'il y a des soins tout près Voilà La carte Enfin la clé Emblème J'ai dit la carte Mais non, non Ce n'est pas une carte C'est une clé Alors S'il te plaît le jeu Sois gentil avec moi Donne-moi l'arme Qu'il me faut Attention Voilà Ça c'est typiquement Le jeu n'est pas sympa avec vous On récupère un magnum Voilà Là je suis un petit peu mal Quand même Le crochet Qui peut être très intéressant Mais là du coup En fait Tout simplement Je vous le dis Je vous le montre Mais ça a pourri la partie Ce qui veut dire Que Ben c'est pas cool C'est pas très sympa Mais c'est pas grave Donc Là comme vous avez pu voir Bon ben ça a fait Malheureusement L'effet inverse On s'en fout Parce que pour le moment C'est pas là où on doit aller On m'excuserait Pour la petite toux Alors Du coup Revenons A le mouton Vu que j'ai pas eu mon arme C'est pas grave On va continuer le jeu Mais Je vais vous expliquer Ce que je vais faire Je vais relancer Une partie Plus tard Pour pouvoir avoir Le lance-grenade Parce que Si j'ai pas le lance-grenade Je vous assure Je vais en chier Mais le mou Il est tellement petit En fait Hein Non 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 Bon de toute manière Vu que je reprends Dans une partie C'est pas grave On va pas s'embêter Toi tu te calmes Voilà Au moins C'est Quoi ? Il a encore vu Va lui Quel son stressant Mais quel est ce bruit Si magnifique Si parfait C'est Némésis Alors Là aussi C'est un point de sauvegarde Et je veux faire Une petite chose Oui je sais Que Némésis Tu es là Tu veux m'embêter Je le sais Je le sais J'en suis conscient Euh Non Voilà De toute manière C'est pas très grave Euh Non J'ai pas pris en plus Ce que je voulais C'était les rubans encreurs Parce que je vais quand même Sauvegarder Et oui les amis Même si on a pas eu Le bon loot Comme on pourrait dire On a pas eu de chance On a vraiment pas eu de chance Sur ce coup là Ça arrive Une fois sur deux C'est soit vous avez Le lance gonade Soit vous avez le magnum Et euh Honnêtement le magnum C'est pas cool Donc là bien sûr Il est un petit peu en colère Et là il a un lance roquette Au début il avait pas un lance roquette Quand on l'a Pas vraiment affronté Quand on l'a Vu la première fois Alors par contre Là je crois qu'il nous poursuit Vraiment dans le commissariat Donc euh Il faut vraiment se casser En fait là Ah et là du coup Je suis mal passé Je risque peut-être De me faire avoir Non c'est bon Ah il était pas en train D'utiliser son lance roquette Parfait Ah bon Tu te fous de ma gueule Bon Bah les amis J'espère que pour le moment Ce premier épisode Vous aura plu Je recommencerai Moi le jeu Pour avoir le lance grenade Parce que si j'ai pas le lance grenade Ça va être très très compliqué Donc Là vous avez vu Bon là c'est la petite reprise De Resident Evil Bon bah Comme je vous ai dit Pas de chance Le loot très mauvais Donc dans le prochain épisode Vous inquiétez pas On aura le lance grenade Je vous dis donc A très bientôt Pour de prochaines aventures Sur Resident Evil 3 Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada